BCD, SGS, VCF ou encore STAB, cette pièce d'équipement est devenue au fil des années un élément indispensable dans le monde de la plongée. Depuis 1961, avec la démocratisation de la bouée collerette FENZY, la STAB a pas mal évolué. Alors de nos jours, le choix est vaste. Il en existe pour tous les goûts, pour toutes les pratiques et évidemment à tous les prix. Malheureusement, comme souvent pour le matériel de plongée, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors si vous ne voulez pas finir avec un équipement inadapté à votre programme de plongée, ou si vous avez besoin d'aide pour choisir votre première STAB, et bien cette vidéo devrait vous intéresser. Bonjour etvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée. La vidéo sur le choix du gilet stabilisateur m'aura été très demandée. Alors après les masques et les palmes, parlons de STAB. Et cette vidéo va être un peu longue, mais je vous conseille de la regarder jusqu'au bout. Comme dans la vidéo sur les masques, je vais ici essayer de vous expliquer les différents éléments à prendre en compte en fonction de votre programme de plongée. Je vous expliquerai les spécificités techniques propres à chaque design, et je vous donnerai évidemment quelques exemples. Ah, et si j'ai oublié votre gilet stabilisateur, ou bien si vous trouvez que cette vidéo est incomplète, et bien l'espace commentaire est là pour ça. Car dans cette vidéo, je vais m'intéresser uniquement à la partie sportive et récréative. Je ne vais pas parler de harnais, ni de sidemount, et de toute autre chose qui se rapproche trop de la tech. Parce que je n'ai pas d'expertise là-dedans, et que cette vidéo, elle est déjà assez longue comme ça, car je veux rentrer dans les détails. Mais avant de vous parler des programmes de plongée ou du meilleur gilet, c'est quoi un gilet stabilisateur ? Oui, parce que ce serait bien de savoir, hmm ? Le gilet stabilisateur est un équipement destiné à contrôler sa flottabilité et à se stabiliser sous l'eau. En anglais, on appelle ça une BCD, Buoyancy Control Device, ou pour la FFSSM, une SGS, Système Gonflable de Stabilisation. Moi, j'appelle ça une stab, et je fais ce que je veux car c'est ma vidéo. Alors, au début de la plongée sous-marine, il n'y avait pas de stab, et tout se faisait à la force du mollet ou du poumon ballast. Le résultat était évidemment une surconsommation d'air, parce qu'on faisait beaucoup plus d'efforts, et donc des plongées plus courtes. Et en plus, en surface, ça pouvait être dangereux. En 1961, le concept de système gonflable de stabilisation est introduit avec la FENZY. Alors, si cet équipement a beaucoup évolué, le principe, lui, reste le même. La stab d'aujourd'hui a trois fonctions principales. La première, c'est d'assister la flottabilité du plongeur en fonction de sa profondeur. La deuxième, c'est d'assurer une flottabilité positive à la surface. Et la troisième, c'est de supporter les différents éléments de plongée, comme la bouteille ou d'autres accessoires. Vous noterez que j'ai bien dit « assister » et pas « contrôler ». Le matériel ne doit pas nous faire régresser, et tout plongeur doit être capable de maîtriser ses poumons ballast, ou bien son palmage en cas de problème matériel et de remontée d'urgence. Maintenant, comment ça marche ? Un gestabilisateur va nous permettre de faire varier notre poussée d'Archimède. D'après la définition, tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale dirigée du bas vers le haut et égale au poids du volume de fluide déplacé. En effet, ce cylindre, qui pèse 1 kg quand il est à l'air libre, ne pèse plus qu'environ 400 g quand il est suspendu dans l'eau. Ça veut dire qu'on flotte lorsque notre poids est inférieur au poids du volume d'eau, par exemple, déplacé. C'est comme ça que ça fonctionne pour les bateaux. Mais avec un gestabilisateur, on peut modifier ces éléments. Si notre volume d'eau déplacé diminue, la force de poussée verticale va aussi diminuer. Et donc, on va descendre. Inversement, si notre volume d'eau déplacé augmente, la poussée verticale, elle aussi, va augmenter. C'est pour ça qu'on a créé le gilet. En le gonflant ou le dégonflant, on change le volume d'eau que l'on déplace et donc on modifie notre flottabilité. De plus, lorsque vous allez plonger, cette flottabilité va être amenée à changer d'elle-même. La pression va comprimer l'air déjà présent dans votre stab et elle va aussi comprimer votre combinaison, ce qui va faire changer votre flottabilité. Et pour finir, le gaz dans votre bouteille, il va être usé au fur et à mesure et donc votre bouteille va aussi changer d'état. A l'aide de ce que l'on appelle le direct système ou bien le LPI, Low Pressure Inflator, vous allez pouvoir ajouter de l'air ou en enlever afin de contrôler votre flottabilité. Il y a trois états. Négatif, où l'on coule. Positif, où l'eau monte. Et le plus important, neutre. La flottabilité neutre, c'est l'état d'équilibre que vous souhaitez atteindre au cours d'une plongée. Le terme flottabilité que j'utilise beaucoup est très très important dans le cadre professionnel car vous devez parfois avoir besoin d'une bonne capacité de levage. Mais ne vous inquiétez pas, on va développer ce terme un peu plus tard. D'ailleurs, avant de voir les gilets, intéressons-nous aux deux différentes familles de gilets stabilisateurs. Il existe deux types de design pour les gilets stabilisateurs. Alors, il y a le gilet enveloppant, c'est le système que j'utilise. Il possède une vessie qui va se gonfler dans le dos et sur les côtés et il va nous envelopper. Ce gilet est très apprécié pour l'enseignement car il permet d'avoir une position bien verticale à la surface. Aujourd'hui, 99% des gilets stabilisateurs enveloppants sont réglables, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des boucles ici et des attaches que vous allez pouvoir mettre à votre taille. Mais il existe des modèles plus spécialisés dans les travaux sous-marins comme la Scuba Pro classique que j'utilisais en Egypte et qui eux vont mettre l'accent sur le levage, donc la taille de votre vessie et la position verticale. Sur ces modèles-là, la zone des bretelles va aussi se gonfler pour assurer un maximum de flottabilité. Ce type de design, malheureusement, est très chiant à décaper et ne s'utilise plus vraiment. Surtout lorsque vous avez des grosses combinaisons et plein de matériel, c'est pas très pratique. Par contre, c'est très très solide et ça permet de gagner justement du levage sans alourdir le gilet. Et en plus, vu que vous enlevez des pièces comme ça, ça va la rendre aussi un peu plus solide. Vous avez moins de trucs à péter. Puis, on va voir la deuxième famille, celle des gilets à flottabilité dorsale ou les wings. Alors, ce système concentre la vessie dans votre dos. Cela a pour avantage de faire une position de plongée plus horizontale et d'optimiser certains mouvements. Ce système-là est aussi plus compact et donc, en théorie, plus hydrodynamique et plus léger. Il y a moins de pièces. Enfin, ça c'est la théorie. Car si on prend la Black Ice de chez Apex, elle fait 4,7 kg. Donc, autant vous dire que ça prend de la place dans les bagages. Cependant, il faut avoir conscience qu'à la surface, elle aura tendance à demander plus d'efforts pour rester à la verticale. En effet, en ayant la flottabilité dans le dos, ça va nous pousser sur le ventre. Donc, dans un cadre professionnel, ça peut être un peu chiant. Maintenant, sauf exception, les gilets stabilisateurs sont construits avec la même logique. Je vais vous montrer. Pour rester synthétique, ça c'est mon gilet. Je vais avoir un espace pour fixer ma bouteille. Je peux avoir une ou deux sangles. Ensuite, ce gilet va avoir une purge d'urgence basse, une purge d'urgence haute et un système direct système ou LPI pour gonfler et dégonfler le gilet. Ça, c'est le minimum. Après, il y a plein d'autres accessoires qui vont rentrer en compte. Mais la base, c'est ça. Je te pose. Ah, et notez que je ne parle pas d'estave avec un système de gonflage déporté. Eh bien, simplement, c'est parce que je ne porte pas ces systèmes-là en haute estime. C'est de la merde. Et avant de vous parler en détail des différents types de stables, eh bien, il faut qu'on s'arrête quelques secondes sur les critères de sélection. Bah oui, il y a des critères qui vont dépendre de certaines choses. La vidéo est longue, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur les stables. J'espère que vous êtes toujours là. Donc, les différents critères pour une stable. Pour choisir le bon modèle, vous devez être capable de déterminer votre futur programme de plongée. Est-ce que vous allez faire 100 plongées par an ? Est-ce que vous allez voyager en avion ou bien plonger dans de l'eau froide ? Est-ce que vous voulez plein d'accessoires aux plongées légers ? Est-ce que vous allez être amené à encadrer ? Bref, toutes ces choses-là, eh bien, vous devez les identifier. Car la stable parfaite n'existe pas. Non, déplaise aux fabricants. Trois quarts de face. L'Huracan. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quel est votre stable et quel est votre programme de plongée. Ça aidera sûrement des futurs plongeurs à sélectionner leur matériel. Et en plus, personnellement, je trouve ça très intéressant. Alors, premièrement, dans les critères qui sont très importants pour moi, mais ce n'est pas dans l'ordre d'importance, on va voir la solidité. C'est un élément clé pour les professionnels, que ce soit aussi bien en location ou bien pour les encadrants. Généralement, ça va se jouer sur la résistance des matériaux et sur des formes et des systèmes assez simples. Mais malheureusement, plus on a des matériaux solides et denses, et plus c'est lourd. Deuxièmement, on va voir la puissance de levage. Alors, dans ce critère, on va parler de la capacité de levage. Donc, le litrage, en fait, de notre vessie. Plus on peut mettre de gaz, plus on déplace d'eau et plus on aura une poussée verticale. En effet, pour vous donner un exemple, ça, c'est une stable taille M, la X-Black. Elle a 18 litres de levage. Inversement, certaines stables légères de voyage vont plus être sur les 8-10 litres. Troisièmement, on va voir le confort. Alors là, ça prend différentes formes, ça peut être la largeur des bretelles, la taille des poches, le rembourrage. Tous ces éléments vous rendent votre plongée plus confortable, mais aussi ça aura un effet sur le poids et le prix. D'ailleurs, je l'ai mentionné plusieurs fois, le quatrième critère, ça va être le poids. Mécaniquement, vous ne pourrez pas cumuler toutes les qualités d'une stable sans une surcharge pondérale. Pour vous donner une idée, un gilet comme ça, ça fait 4 kg et on en trouve à moins de 2 kg. Si vous prévoyez de voyager, c'est plutôt pas mal. Et le cinquième point, ça va être la polyvalence. Alors, certains modèles vont avoir plus d'options de réglage et donc pourront éventuellement s'adapter à des futurs programmes de plongée, en mettant peut-être des billets dans le dos ou des bouteilles sur les côtés. D'autres ne pourront pas. Et pour finir, le dernier critère que j'ai beaucoup mentionné, ça va être tout simplement le prix. Et là, je vais vous surprendre, oui, car je vous déconseille d'acheter du matériel trop cher quand vous débutez. Le mieux, c'est vraiment de prendre du matériel d'entrée de gamme ou d'occasion pour les gilets. D'occasion, vous avez des super gilets qui ont fait très peu de plongée et qui pourront vraiment durer des années. Vraiment, gardez votre argent pour vous offrir des formations ou des plongées. Maintenant qu'on a parlé des différentes catégories, allons regarder ensemble notre programme de plongée. Quel modèle de stable va y correspondre ? Premier programme de plongée, la bonne stable pour débuter. Là, on va s'intéresser à des designs simples, robustes et abordables. L'idée est de vous permettre d'acquérir une bonne stable pour progresser et déterminer vos préférences. Pour ça, le mieux, ce sera les stables enveloppantes, comme celle-là. Premièrement, parce que ça se rapprochera plus ou moins de ce que vous avez vu en cours lors de votre formation, donc vous serez moins dépaysé. Et deuxièmement, ce sera le prix et la disponibilité. En fait, ce type de design, surtout dans les entrées de gamme, c'est très utilisé par les centres de plongée. Et donc, il y a des gros volumes de fabrication. Et mécaniquement, ça va réduire les coûts. Et dans ce style, l'exemple parfait, ça va être le design de la Marès Rover. C'est une stable que vous allez souvent retrouver à moins de 300 euros. J'ai déjà vu dans les 230, 240 en solde. Donc, c'est une très bonne affaire. Elle est faite avec une cordura super résistante. Et le seul inconvénient que je vais lui trouver, ça va être ces sortes d'accroches sur les épaules. Vous, ça ne va pas forcément vous servir, mais c'est utilisé par les centres de plongée pour pouvoir faire plein de réglages différents sur leur modèle de location. Ensuite, on va avoir le programme voyage. Quel stable pour voyager ? Ici, notre but va être de diminuer le poids. Et pour ce programme, je vais vous conseiller plutôt d'aller vers des wings, des stables dorsales, car elles sont beaucoup plus légères et beaucoup plus flexibles. Alors, pour moi, la meilleure stable de voyage, ça va être la Outlaw de chez Aqualong. Mais manque de bol, elle n'est plus produite. Oh merde ! C'est con ça ! Elle, c'est con. Elle était entièrement démontable. Elle pouvait rentrer dans un sac à main. Mais c'était tellement un produit de niche qu'ils ont arrêté de la produire. Par contre, si vous la trouvez, elle vaut encore moins de 300 euros en déstockage. Foncez, c'est très cool. Sinon, pour les modèles toujours à la vente que j'ai vu sur le terrain et que je recommande, il y a la Scuba Pro Lighthawk. C'est une stable faisant, je crois, dans les 2 kg, 2,5 kg, avec des boucles d'attache un peu partout et un design épuré pour rester quand même sur quelque chose de léger. Avec ce type de modèle, vous avez quand même un levage dans les 13 kg, ce qui reste tout à fait honorable. Et vous avez une construction solide. Ensuite, on va avoir le programme confort. Là, c'est pour les plongeurs qui veulent aller plonger un peu dans leur canapé. Donc là, on va chercher un peu tous les accessoires sympas. Ça peut passer par les poches à plomb. Au passage, en parlant de plomb, je vous conseille le système de chez Scuba Pro. Moi, je préfère ce système-là, même s'il est un peu plus compliqué à larguer, où on appuie et on tire. Moi, je ne suis pas un fan des systèmes où tu tires et tout s'enlève. Malheureusement, ça arrive parfois de les larguer par erreur. Bref, dans cette logique de gros confort, moi, j'aime beaucoup Marès, qui ont des modèles assez intéressants avec notamment un dos flottant ou la fameuse vessie qui se gonfle autour de la bouteille. C'est le cas de la Dragon. Elle est un peu lourde, mais elle est confortable. Et en plus, c'est débile, mais je trouve que leurs stabs sont très belles. Le mieux pour vous, ça va être de les essayer avec une bouteille en magasin et écouter un peu votre feeling. Mais faites attention, car tous ces accessoires, ça va être à terme autant de choses qui vont faire du pot en plus et surtout qui pourront peut-être se péter. Par contre, que ce soit en dorsale ou en enveloppante, ne vous inquiétez pas, vous trouverez votre bonheur. Pour moi, le confort, c'est d'avoir des grosses poches. Pour d'autres, c'est d'être bien à l'horizontale et d'être libre de leurs mouvements. Écoutez, chacun sa définition et vous pouvez me dire votre définition du confort en commentaire. Moi, j'aime les grosses poches. Mais non, ce n'est pas tabou. Ensuite, on va avoir la stab pour le programme d'enseignement. Alors là, c'est sûrement le moment où on va être en désaccord. Je pense que pour enseigner, il y a trois critères à respecter. Premièrement, la solidité. Deuxièmement, la capacité de levage. Et troisièmement, la proximité avec l'outil pédagogique. Si vous prévoyez de faire une carrière, vous devez choisir un modèle qui va encaisser plusieurs centaines de plongées par an. Lorsque j'ai commencé, j'achetais quasiment un gilet par an. Je l'achetais d'occasion, je faisais une saison, je le détruisais et j'en achetais un nouveau. J'ai finalement fait plus d'économies à partir du moment où j'ai acheté ma X-Black. Cette stab a plus de 1000 plongées. En fait, elle a fait plus que mes trois autres stabs d'avant. Donc, on fait parfois des économies en tant que professionnel en achetant du matériel très solide assez tôt. Ensuite, il va y avoir le levage qui est très important. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être amené à secouir des plongeurs ou bien en surface à faire des exercices chiants. Tous les exercices, vous allez enlever les plombs. Vous pouvez vous retrouver à tenir plusieurs ceintures. Si vous avez une stab avec un tout petit volume de levage, vous allez devoir compenser avec vos palmes. Et à la longue, c'est relou. Et le troisième point, je vous l'avais dit, c'est la ressemblance avec l'outil pédagogique. Et ça, pour moi, c'est super important. C'est un point qui est assez souvent oublié par les jeunes instructeurs qui veulent avoir le meilleur matos possible et qui pensent d'abord à eux. Mais en réalité, vous devez avoir un équipement qui ressemble à celui de vos élèves. Comme ça, vous pourrez montrer les exercices en miroir. Du coup, moi, vu que je donne des cours à des débutants, j'ai choisi un gilet enveloppant qui se rapproche plus ou moins du type de gilet qu'on va rencontrer dans les centres de plongée. Et justement, si je devais vous en conseiller une, ce serait la X-Lac de Scuba Pro. Et non, je ne suis pas payé pour en faire la promo. Je pense que c'est parmi un des meilleurs gilets stabilisateurs du marché. Donc, si vous voulez devenir professionnel, c'est un investissement qui va durer dans le temps. Et le dernier point, ça va être eau chaude ou eau froide. En eau chaude, on est bien plus léger. On a souvent des bouteilles en aluminium et des combinaisons moins épaisses, voire pas de combinaison du tout. Du coup, on peut utiliser des gilets super légers. Dans les gilets stabilisateurs d'eau chaude que vous pouvez trouver d'occasion, je vous conseille la Stab Equator de Scuba Pro qui est parfaite pour ce type de plongée. Et d'ailleurs, elle est tellement parfaite qu'ils ont arrêté de la produire. Oh, c'est con ça ! La plupart des gilets d'eau chaude ont aussi un joli col bien rembourré qui est très confortable si vous voulez juste plonger en milieu de bain. En eau froide, on n'a pas ce gilet. Et je peux vous dire que ça là, à la longue, ça découpe. Donc, encore une fois, prévoyez votre programme de plongée à l'avance. Qu'est-ce que vous allez faire et où voulez-vous aller ? Et sachez que je ne suis payé par personne pour faire cette vidéo, même si je fais de la pub à certaines marques. Personne ne me soutient, hormis vous. Donc, si ce contenu vous a apporté des informations ou bien si vous voulez m'aider à produire plus de vidéos, je vous invite à me soutenir sur Tipeee. En donnant contributeur Tipeee, vous aurez accès à du contenu exclusif, des replays de live et surtout un espace Discord privé comptant plus de 140 plongeurs avec qui discuter. Beaucoup de passionnés. Nous parlons de destination, de matériel, de conseils et tous les lundis, nous nous retrouvons autour d'un live privé où je réponds directement à toutes vos questions. Et surtout, en rejoignant la communauté super sympa de Discord, vous permettez à la chaîne de continuer de vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les stabs vous aura aidé. Lorsque j'aurai plus d'expérience avec le matériel technique, peut-être que j'aborderai les harnais et tout l'aspect tech de la plongée. Mais là, je pense que cette vidéo est assez longue et assez complète. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas maintenant en commentaire à me dire quelle pièce d'équipement vous souhaiteriez me voir aborder pour la prochaine vidéo. Et maintenant, je vous laisse et comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501